... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. C'est une tradition pour la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara soutenir la communauté musulmane pendant le Ramadan. Et cette année encore, les fidèles musulmans ont reçu des dons. Ce mercredi, justement, d'importants vifs ont été offerts au guide religieux d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. Mama Traoré. En ce 17e jour du Ramadan 2024, les guides religieux sont réunis au cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. Représentée pour l'occasion, la présidente de la Fondation Children of Africa fait don d'une importante quantité de vivres à l'ensemble de la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne depuis le 11 mars dernier. La Première Dame offre 3000 sacs de riz de 25 kilos, 3000 cartons de boîtes de lait, 3000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kilos, 2000 sacs de sucre de 25 kilos, 1500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates. Grâce à Madame la Première Dame et toutes les bonnes volontés qui font des dons au Cousine, qu'on arrive à soulager un temps soit peu ces gens vulnérables. C'est pourquoi le chèque est très sensible à ce geste et remercie Madame la Première Dame et prie pour elle qu'elle la fortifie, qu'elle réalise ses voeux les plus intimes. Coût total de cette générosité, 130 millions de francs CIFA. La Première Dame de Côte d'Ivoire manifeste cette année encore son soutien à l'égard des croyants musulmans en cette période de Ramadan. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Je vous demande donc humblement de prier pour notre président Alassane Ouattara et son épouse pour qu'Allah leur accorde la santé et la force de mener à bien leur mission. Pour la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Le gouvernement, qui fait de la solidarité une action prioritaire, remercie l'épouse du chef de l'État qui vient ici en aide aux plus démunis. À l'exemple de cette très grande dame, symbole de la solidarité active et concrète. Tous les Ivoiriens ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Madame la Première Dame, comment être étonnée quand vous partagez votre quotidien avec un homme au grand cœur, un homme avec une claire vision de solidarité. J'ai nommé le président de la République, votre époux, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui, Madame la Première Dame, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attélons de traduire au quotidien en hâte pour faire de notre pays un nav de paix et de solidarité vraie. En ce mois où le partage est prôné, ces vivres seront distribués aux mosquées, aux associations et structures islamiques. Voilà, le domaine de la construction est en pleine réforme d'une hauteur de près de 400 mètres. La tour F comporte 75 étages. La construction de cette tour a créé même plus de 4 000 emplois directs et des milliers d'autres emplois indirects. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Coné-Nabagné, qui a visité à la fois plusieurs chantiers, l'hôtel Sébroco, le palais présidentiel et la tour F, le compte rendu de Dangui Dangui dans l'édition de 20 heures. Et nous aurons également un dossier dans ce 20 heures. Nous parlerons des retombées de la canne pour les restaurateurs, ténoncés de maquis, les réceptifs hôteliers. Après divers investissements à la faveur de la canne, le temps est donc au compte. Ont-ils vraiment tiré profit de ce grand événement, ces acteurs ? Quels enseignements ont-ils tirés ? Comment capitaliser leurs acquis pour le développement de leurs activités ? Et vous aurez quelques éléments de réponse dans la grande édition ce soir. Au Sénégal, l'opposant Bassiru Diomaïfaï est en passe de devenir le cinquième président de la République. Les résultats officiels sont attendus aujourd'hui. Ils doivent être proclamés par la Cour constitutionnelle. Et sans surprise, Bassiru Diomaïfaï, l'allié de Ousmane Sonko, arrivé en tête de scrutin selon les tendances, devrait être confirmé. Le futur président sénégalais a déjà fait sa première déclaration officielle. Il s'engage à gouverner avec transparence et à lutter contre la corruption. On va terminer par Haïti. Les attaques des gangs et l'insécurité généralisée font fuir les populations locales comme étrangers. Plus de 170 Français et des dizaines d'autres nationalités ont été évacués à bord d'hélicoptères, comme vous le voyez sur ces images. Et ces personnes sont transportées vers Fort-de-France, en Martinique. Rappelons que Haïti est en proie à un regain de violence depuis début mars. Plusieurs lieux stratégiques de la capitale, Port-au-Prince, sont attaqués. Le premier ministre Ariel Henry, je rappelle, a démissionné. Et depuis, des négociations sont en cours pour la formation d'une nouvelle équipe de transition. et on va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition. Mais je vous propose de regarder juste après ce Flash Info, l'info régionale, pour avoir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure. ... ...